Musique Angers a envie d'accéder au podium et pour cela il va falloir s'imposer avant ce match. Le SCO est 4ème du classement, les Angevins accueillent Auxerre, 13ème. Angers est encore privé de très nombreux joueurs blessés, la liste est longue. Yaya, Eudlin, Angoula, Ayari, Gomez, Aurillac, Diallo ou encore Ben Hotman. Cela fait beaucoup pour Stéphane Moulin. Angers qui a envie de passer rapidement à l'attaque mais attention à ce ballon très mal relancé. La première occasion en faveur d'Auxerre. Seul Samaritano et Granik sont absents pour l'AGA même si ce sont deux joueurs importants. Attention à ce choc avec la sortie de Ludovic Butel. Le début de match est très enthousiasmant de la part des visiteurs. L'AGA fait un très très bon début de match. Cette reprise est manquée mais les intentions sont là. Voici enfin la réponse d'Angers avec cette bousculade dans la surface de réparation. Jonathan Cogia se retrouve au sol mais pas de pénalty en faveur du SCO. C'est une première occasion qui a en tout cas donné de l'énergie aux Angevins qui insistent. Mais Cogia se retrouve en position de hors-jeu. Nouvelle tête, très difficile et le ballon est bien capté par Donovan Léon. Toujours pas de but dans ce match mais pas mal d'occasion. A la mi-temps 0 à 0 entre les deux équipes. Auxerre s'est rassuré sur les dernières journées. Les Bourguignons sont sur deux matchs sans défaite. Ils entendent bien prendre au moins un point à l'extérieur. Mais Angers de son côté est invaincu à domicile. Même si le SCO reste sur une défaite après deux victoires consécutives. En seconde période tout le monde a envie de se rassurer avec l'ouverture du score. Angers passe la vitesse supérieure avec ce nouveau très long ballon. Deuxième poteau, la reprise de la tête. Mais elle n'est pas cadrée. Encore une possibilité d'accélération avec Puy-Grenier qui essaye d'intervenir et qui n'y parvient pas. L'angle est ensuite très fermé, le centre en retrait. Le ballon qui est dégagé par la défense au serroise. Les hommes de Jean-Luc Vanucci résistent dans la seconde période. Angers bien plus entreprenant, nouveau tir qui n'est pas très loin du cadre. Et encore un mouvement intéressant avec beaucoup plus de vivacité. Le ballon enroulé et Donovan Léon qui n'a pas trop de difficulté à sauver son camp. Plus d'action au serroise dans cette seconde période. Il n'y a que Angers qui est à l'attaque. Encore un décalage avec ce centre. Un ballon dévié et toujours Léon sur la trajectoire. Le temps passe, une dernière chance peut-être pour les Angevins. Mais ce ballon passe au-dessus du but. Angers aura beaucoup poussé mais n'a pas réussi à marquer ce but. qui aurait tout changé. OCR décroche un bon point à l'extérieur. Score final 0-0 entre Angers et OCR.